Générique Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau journal sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce jeudi 8 mars. Générique Jeudi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. A cette occasion, Sandrine Nègre reviendra sur la réception donnée en la résidence du ministre d'Etat. Coup de projecteur sur l'édition 2018 du Festival Printemps des Arts qui débute le 16 mars prochain. Une édition qui se déroulera cette année autour de 9 thématiques. Nous nous rendrons ensuite au salon de l'Auto de Genève. L'Automobile Club de Monaco a choisi cet événement pour dévoiler le nouveau parcours du e-Rally 2018. Et enfin, notre focus info du jour nous emmènera à Vintimille à la découverte de l'histoire de la Dame du Cavillon. Ce jeudi 8 mars est marqué par l'organisation de la journée internationale des droits des femmes à travers le monde. Une date qui permet chaque année de rappeler que certaines inégalités demeurent toujours malheureusement. En principauté, une réception a été organisée en la résidence du ministre d'Etat pour rendre hommage à plusieurs femmes de Monaco. Sandrine Nègre était sur place. Elle a été instituée dans les années 70. Depuis, la communauté internationale se mobilise chaque année pour la journée internationale des droits des femmes. En principauté, plusieurs d'entre elles étaient ici ce 8 mars à la résidence du ministre d'Etat. Didier Gamerdinger a ainsi rappelé qu'elles sont, je cite, « une composante majeure de l'administration » à l'honneur cette année, les femmes ayant 20 ans d'ancienneté. C'est la première fois, donc ravie d'être ici et de passer un petit moment convivial et puis échanger aussi avec d'autres collègues que je n'ai pas vus depuis longtemps et puis d'autres personnes. Non, très, très, vraiment ravie d'être là. Je suis rentrée à la halte garderie Saint-Charles, en tant qu'auxiliaire de puériculture, où ça a été mon tout premier travail sorti de l'école et j'y suis restée 11 ans. Et après, au bout de 11 ans, j'ai décidé de changer un petit peu, parce que je pense que le métier faisant qu'il est bon de temps en temps de changer un petit peu de dynamique. Et je suis partie du coup dans une crèche qui est à l'Escorial, au Jardin Exotique. Et là, ça fait 10 ans que j'y suis. Objectif de ce moment également, permettre une approche différente de l'administration en croisant les expériences professionnelles. Les jeunes femmes ayant intégré l'administration en 2017 étaient aussi conviées. Elles occupent un éventail très varié de postes au sein de l'administration. Heureuse d'être là. La femme est mise à l'honneur aujourd'hui et je suis très, très contente d'être là. Est-ce que le fait que les femmes soient mises à l'honneur aujourd'hui ne vous fait pas non plus oublier qu'il y a certains pays dans le monde où malheureusement de nombreuses inégalités perdurent entre les hommes et les femmes ? Exactement. Il y a une grande différence. Je pense très, très fort à eux. J'espère que ça change dans tous les pays de monde, que la femme aura sa valeur et sa place dans la société. Et au cours de cette réception, il a ainsi été rappelé l'importance des termes d'égalité et d'absence de discrimination. Il débute le 16 mars prochain. Le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo vient de présenter la programmation de son édition 2018. C'était à Nice, au Mamac. Alors que nous réserve l'événement cette année la réponse avec Dominique Poulain. C'est à l'auditorium du Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain de Nice que le Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo est présenté. Du 16 mars au 29 avril, 9 thématiques, 20 concerts ou encore 4 représentations des ballets de Monte-Carlo avec le concours de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Après Berlioz l'an dernier, c'est Mozart qui est à l'honneur cette année sous différents aspects. Mozart n'a pas été fait dans le festival depuis très longtemps. Donc je pense que ce n'est pas un compositeur mineur et que c'est important de le faire découvrir, mais sous certains aspects qu'on connaît moins. C'est-à-dire au lieu de faire des œuvres très connues de Mozart, on a cherché des œuvres moins connues, mais qui sont aussi très belles. Vous savez, dans tous les compositeurs, je ne sais pas pourquoi, mais internationalement on peut vérifier qu'on joue à peu près toujours les mêmes œuvres de ces compositeurs. Là, je veux élargir le champ. Autre compositeur à l'affiche pour cette 34e édition, Charles Yves. Mais la programmation ne se limite pas seulement à deux compositeurs. Beaucoup d'autres seront joués, de Adam de Halal à Edison de Nisoff, en passant par Brahms, Debussy ou Berlioz. Car l'idée fondamentale est d'interpeller toutes les générations d'auditeurs et d'offrir une grande diversité de musiques allant du Xe au XXIe siècle. Le public est diversifié. Le public, ce n'est pas un public qui ne va écouter que Mozart ou un public qui va écouter que, je ne sais pas, Johnny Holiday. Non, le public, c'est une composante complexe. Ce n'est pas quelque chose de simple. Donc il faut pouvoir répondre à un certain type de demande ou même provoquer là aussi un certain type de demande. Chaque année, de prestigieux orchestres internationaux dirigés par les plus grands chefs sont invités au printemps des arts. L'édition 2018 a le privilège d'accueillir l'Orchestre national de France. C'est la première fois que cet orchestre se produit à Monte Carlo. Et puis, la clarinette aura sa nuit pour se mettre dans tous ses états. Cet instrument, qui existe depuis plus de 250 ans, a inspiré les plus grands compositeurs. Les concerts ont lieu dans plusieurs salles de spectacle de Monaco, mais aussi dans des lieux insolites comme le Yacht Club, le musée océanographique ou encore le Tunnel Riva. Et direction Genève, à présent, à l'occasion du Salon de l'Auto, l'Automobile Club de Monaco vient de dévoiler le nouveau tracé du e-Rally 2018, course qui aura lieu en octobre au prochain. Vanessa Dessy vous en dit plus. C'est sur les traces du rallye Monte Carlo WRC que s'est calqué le nouveau parcours du e-Rally. Le programme s'annonce donc plus intense que les années précédentes. On fait un départ de 9h. On fait un départ de 9h, donc le mercredi 24, où le rallye se déroule du 24 au 28. A l'issue du départ le mercredi, les concurrents iront sur le circuit de vitesse, pour faire, bon c'est pas encore établi, ce sera de la régularité, vitesse, c'est un projet. Ils retourneront sur Nevers et ils repartent le lendemain en direction de Valence, où on fera des zones de régularité comme chaque année, en Ardèche et peut-être en Haute-Noire. Mais pour l'instant c'est toujours un projet. Le lendemain, ils feront aussi deux aiders en descendant sur Gap. On fera aussi un regroupement dans cette ville. Et le lendemain, donc ce sera le samedi, ils rejoignent Monaco vers début d'après-midi pour avoir le temps de recharge pour la dernière nuit avec les classiques Turini et peut-être une autre surprise. Chaque année, l'Automobile Club de Monaco travaille de concert avec de nombreux partenaires. Pour cette édition 2018, l'ACM peut compter sur deux importants appuis. Le partenariat, nous avons un fournisseur de bornes électriques qui s'appelle V-Box. C'est une filiale d'ENGIE qui nous a déjà fourni l'année dernière 84 bornes en 3 kg, en 7 kg. Et cette année, on espère qu'ils nous en fournissent 84 de plus pour pouvoir faire des parts de charge dans chaque ville d'étape. Et nous avons aussi un syndicat d'électrification de la Drôme, Ardèche, Savoie, Isère et Haute-Alpes, qui est un groupement de communautés qui crée un réseau énorme de bornes pour le particulier. Et il y a pour le moment 850 bornes semi-rapides et rapides installées dans tous ces départements. Les engagements seront ouverts à partir de juin prochain. Seuls 45 équipages seront admis pour cette nouvelle édition. Après la Suisse, cap sur l'Italie pour notre Focus Info du jour. Partons à la découverte de l'histoire de la dame du Cavillon. Une équipe de Monaco Info s'est rendue à Vintimille, à la falaise des Baus-Rousse, la même où a été découvert la sépulture de cette femme il y a 24 000 ans. C'est un grand format de Frédéric Elion. Les grottes de Baltiro s'y sont situées en Italie, juste après la frontière franco-italienne, sur le hameau de Grimaldi, dans la commune de Vintimille. Elles sont connues depuis 1700, mais les premières recherches scientifiques sur le site ont été menées en 1846 par le prince Florestan Ier de Monaco. Pendant 20 ans, de nombreux chercheurs travaillent sur le site. En 1882, le prince Albert Ier reprend les fouilles. Et en 1898, le musée préhistorique des Baus-Rousse est fondé afin d'exposer les pièces découvertes dans les différentes grottes du site. Très intéressé par la préhistoire, le prince Albert II, qui a d'ailleurs visité de nombreux chantiers de fouilles à travers le monde, est venu inaugurer ce jeudi la rénovation du musée. Ici, vous avez des outils des cultures moustériennes. Le prince Albert Ier de Monaco a découvert, par exemple, des camions, plusieurs niveaux moustériens portés par l'homme de Nain d'Apnane. Et ça, c'est des outils caractéristiques des cultures moustériennes. On a préparé des moulages. Alors ça, c'est le moulage du crâne. Le crâne de la dame du camion. Mais vous voyez, il est écrasé. Alors, nous avons commencé à le fouiller au musée de l'homme, le Poc. Mais quand on a dégagé le crâne comme ça, on s'est arrêté parce qu'on ne pouvait plus le démanger plus loin. Alors, on l'a scanné avec des scans très fins de 1 dixième de millimètre. Et on a pu reconstruire le crâne. Là, on l'a restitué en bonheur. Et alors, on s'aperçoit d'abord qu'il est différent de l'homme de Cro-Magnon. Il a une face plus étoite. Et il ressemble beaucoup au crâne des sépultures d'Europe centrale. La rénovation a été menée par le ministère de la Culture italien à la suite d'une publication présentée par l'Institut de paléontologie humaine en collaboration avec la Fondation Albert Ier de Monaco. Une équipe internationale coordonnée par le professeur Henri Delumelet a découvert que l'homme de Menton, exposé ici au musée, était en fait une femme, la dame du cavillon. La dame du cavillon a vécu ici, mais il y a 24 000 ans. Et elle est décédée à l'âge de 37 ans, ce qui était un âge important à l'époque. Et cette dame du cavillon a été enterrée dans une des grottes de la falaise des Baoussé-Roussé, que vous voyez au-dessus de nous, et dans la grotte qui s'appelle la grotte du cavillon. Alors pendant longtemps, lorsqu'elle a été découverte, on l'a appelé l'homme de Menton. Mais on s'est aperçu que ce n'était pas un homme, elle a un bassin bien caractéristique des femmes. Cette découverte est une découverte extraordinaire. Et pendant longtemps, les préhistoriens prétendaient que l'homme n'avait pas enterré ses morts. Et au moment de la découverte, on n'osait même pas dire que c'est une sépulture. Et un jour, le prince Albert Ier de Monaco, qui était un grand scientifique, a décidé d'ouvrir des fouilles dans ses cavernes. Et il a ouvert des fouilles dans la grotte du prince, dans la grotte du cavillon, et dans la grotte des enfants. Et ils ont découvert des sépultures en place, en présence de scientifiques, ce qui a fait admettre que les sépultures préhistoriques existaient bien, que c'était une vision de l'homme, la recherche de la transcendance par les hommes préhistoriques, parce que la sépulture implique une croyance dans l'au-delà. Et ce n'était pas une simple invention des bourgeois et des curés, que l'homme enterré ses morts depuis très longtemps. Le musée des Baouss et Rousset s'étend sur deux bâtiments. On peut y découvrir plusieurs sépultures. Celle de la Dame du Cavillon, donc. Une autre triple sépulture, datant de la fin du 19e siècle. Probablement un homme et deux adolescentes. ou encore ce gigantesque squelette d'éléphant. Ici, on peut voir les trois migrations, les grandes migrations de l'homme de l'Afrique. Du Paléolithique inférieur au musée Vieille, les matériaux de l'homme de Néandertal, la deuxième, et enfin la dernière migration de l'Homo sapiens, qui est exposée juste ici. La question du partenariat avec la principauté de Monaco, c'est pour la liaison qu'il y a au point de vue historique avec la principauté de Monaco, parce que déjà le prince Florestan Ier et après le prince Albert Ier ont fouillé à Ibaltirossi. Et ils ont découvert plusieurs squelettes, des grottes, des couches archéologiques juste à côté de la paroi, qu'on peut voir juste derrière au musée. Les fouilles continuent de nos jours dans les grottes de Baltirossi, en collaboration avec le musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Retour en principauté et en 2018 pour découvrir ensemble les prévisions météo pour les prochains jours. Vendredi, le temps sera généralement clair, mais durant la journée, quelques passages nuageux sont prévus. Côté Mercure, comptez de 8 à 13 degrés. Pour samedi 10 mars, on prévoit un temps très nuageux avec de la pluie qui devrait faire son grand retour. Dimanche, des orages et des averses sont possibles, donc une journée très peu ensoleillée, température comprise de 10 à 12 degrés. Pour lundi et le début de semaine, un temps couvert avec parfois quelques éclaircies. Mardi 13 mars, température relevée 9 degrés et 15 degrés au meilleur de la journée avec un temps généralement clair, mais la pluie devrait faire son grand retour mercredi. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Internet. Très belle soirée à tous sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada